bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler imperium on va parler méga kvks la fin du 1365 l'un des derniers méga imperium ou est-ce tout simplement une fausse rumeur mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater pas d'excuse c'est super simple vous y retrouvez les guides les tips bref tout est sur le discord les amis donc on a l'ouverture des portes du kvk du 1365 énormissime kvk celui du 1365 qui a eu lieu et comme promis je vous ai fait un record pour vous faire revivre en conditions réelles ce qui s'est passé lors d'ouverture et déjà on peut voir que le 1079 qui était le plus petit des cinq imperium pour le 1188 étonnant qu'il n'ait jamais été imperium en tout cas le 1079 a perdu son statut d'impérium les autres le sont encore regardons ce qui s'est passé lors de l'ouverture des portes avant de retourner sur la situation en direct donc je vous ai fait ce record on était à quelques minutes deux minutes deux minutes 47 très précisément de l'ouverture des portes et regardez les forces qui étaient en présence je vous accélérée ça n'est pas aussi vite évidemment on est à 180% de vitesse donc en vitesse 1,8 et regardez c'était très drôle puisqu'ils se mettaient tous en murder ball pour éviter que l'adversaire sache le nombre de troupes c'est une bonne stratégie puisque quand on a tous des chips qui sont les uns sur les autres non qu'apportent ces petits losanges en 3d dès que tous les chips sont les uns sur les autres c'est difficile de savoir combien il y a deux troupes vous avez vu du côté du 1846 et du 2489 beaucoup de troupes a priori sur celui là quand j'ai regardé la première fois je me suis tiens ils sont plus nombreux du côté du 1365 mais non il y avait un troisième bloc au sud les trois royaumes en fait se sont réunis chacun sur un côté le 11 88 le 11 75 je vais le retrouver et le 10 79 sont mis par groupe et regardez ça lance le buff ça attaque sur la prise de porte évidemment sans surprise les trois royaumes qui sont les challengers face au 13 65 ont laissé le 13 65 prendre la porte pour attaquer par la suite cette porte de l'autre côté on va le voir également le 18 46 a laissé le 24 89 prendre la porte pour attaquer aussi on ira voir ce que donne la situation à présent avec on est à combien 12 heures 16 heures on est à 18 heures après l'ouverture des portes parce que c'est ça un peu plus même de 18 heures à 20 heures après l'ouverture des portes vous allez voir c'est assez hallucinant ce qui se passe donc certains voilà la porte est attaqué certains annoncent que le 13 65 va se faire déboîter par ses trois sont les challengers le 11 88 le 10 79 et le 11 75 d'autres disent que le 13 65 65 va leur rouler dessus et certains disent même c'est la voix qu'on entend le plus que le 13 65 va perdre ce kvk avec le 24 89 et que ce sera la fin du 13 65 tout simplement car comme je voulais déjà dit dans une vidéo la semaine dernière il n'est plus possible de maintenir un royaume au top avec quatre énormes alliances sachant que c'est le but de lilith lilith avec les nouvelles mises à jour souhaite casser tous les mégas impériums ils l'ont fait avec bien des impériums le 12 54 par exemple mais pas que un lieu il y en a eu plein qui sont fait détruire à cause des nouvelles règles le fait la difficulté de maintenir des alliances au top le fait de ne pas pouvoir recruter d'avoir du mal à se débarrasser des points morts regardez là on est sur le côté du 18 46 comme je vous l'ai dit vous le voyez ils ont laissé le 24 89 à non il s'est eux compris la porte autant pour moi le 18 46 a pris la porte et ils sont en défense sur la porte et là c'est bien en revanche pas tromper le 13 65 a pris la porte et donc ils sont en défense à présent et vont tenter de faire le ménage vous le voyez c'est un beau bordel et quand il ya le bordel comme ça sur des méga impérium ou des méga royaume ce qui est intéressant à voir c'est les binômes utilisés on a eu la grande période cipio on a eu avant cela la grande période guan puis donc la période cipio on a la période boadissé on a même eu la petite période pacal et là vous le voyez on se retrouve avec toujours on a eu même la période xan yu qui est le roi du chocolat qui était tout le temps là et regardez là on se retrouve avec une période un petit peu mixte on a beaucoup majoritairement de nevski principalement nevski avec jeanne mais on voit aussi quelques ugliang on voit également des liu che on voit même des liu che avec des gorgo on a un ou deux trajan on voit un gorgo on voit encore des cipio prime bref on voit en fait un que cipio tient le coup est toujours utilisé et regardez là les troupes qui repartent avec un smiley mécontent c'est beaucoup beaucoup du 13 65 regardez cette fuite en plus on en accéléré on voit bien on a les principaux troupes qui les principales troupes qui repartent elles repartent en bas à droite du côté de la triple alliance du côté du 13 65 ça repart de tous les côtés regardez c'est très très massivement du côté du 13 65 que ça se fait déboîter moi même ça m'a surpris je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de pertes du côté du 13 65 c'est pour ça que je vous ai filmé cette ouverture de porte pour vraiment voir qui allait dominer la zone donc pour le moment sur l'ouverture et les quelques minutes qui ont suivi l'ouverture on le voit je dézoomais je rezoomais pour voir les forces en présence si ça diminuait mais évidemment ça ne diminue pas avantage au 13 pas au 13 65 au 10 79 au 11 75 et 11 88 sur l'ouverture des portes et vous le voyez un au nord ça continue de bien se faire déboîter du côté de la défense de port du 13 65 et sur les troupes voyez on a eu un petit une petite apparition un petit pacal et même un petit harald on voit même boadissé on voit un justinian premier on voit même un cao cao qui est perdu c'est pas vraiment perdu à mon avis c'est pour renforcer sûrement le rallye et on voit on commence à voir dhq apparaître un très utilisé en open field même si c'est pas le meilleur mais quand on doit sortir plusieurs fils et ben à cinq fils il commence à être bon et on voit donc un liu che qui est le boss je suis au vraiment j'étais et je le suis encore plus en regardant ce replay du record avec vous choqué par vraiment ce déboîtage regardez le nombre de troupes avec un smiley mécontent donc ils se sont fait battre qui repartent du côté du 13 65 c'est hallucinant on a peut-être un ratio aller de 4 ou de 5 il y en a cinq fois moins qui partent au sud qui partent plus que sur la gauche en plus qu'ils partent au sud que de troupes qui partent au nord donc vraiment c'est pour le moment sur cette ouverture et au moment de l'ouverture uniquement c'était vraiment une démonstration de force même si certains comme quoi là un modérateur sur le discord et qui est sur le 10 79 pense que le 13 65 en garde sous le pied ils font juste le service minimum pour tenir la porte et leur objectif va réellement être les terres du roi donc ce qu'il faut retenir pour cette première ouverture de porte de niveau 7 et les premières minutes voire dizaines de minutes puisque là le record que je vous ai fait en accéléré c'est les 20 premières minutes l'ouverture de la porte j'ai bien plus de record mais c'est le passage qui est le plus intéressant selon moi ce qu'il faut retenir c'est une domination de la triple aïe en 79 88 et 75 compliqué de les redire en les raccourcissant face au 13 65 voyez là ça commence à se calmer mais aussi les binômes et les pairings utilisés les métas on a donc on a un autre qui là on a majoritairement des hq des cipio des nevski et des liuche en minorité mais qui commence à arriver parce que faut quand même être un gros joueur pour avoir liuche sachant que le 13 65 a accès à tourner même un chandragupta donc accès à l'intégralité des commandants et ils les ont tous quasiment expertisé c'est ça qui est intéressant mais ils sont pas en open field sont surtout en défense de porte sur sur cette instance sur cette ouverture donc donc si vous devez monter des commandants vous pouvez monter cipio prime ça reste une valeur sûre nevski évidemment la meilleure d'entre elles et il yut chez si vous pouvez avec en binôme gorgo en défense comme en open field ça sera vraiment du très très lourd et en parlant de défense vous le voyez dans la porte le 13 65 un ami eraculous vraiment très solide et ils l'ont mis en binôme on voit pas en binôme avec qui ils l'ont mis l'un des meilleurs binôme reste avec gorgo c'est très solide est ce qu'on va le voir apparaître avec un skill qui se déclenche non on voit pas qui est le binôme dans la porte avec erra je ne sais pas là peut-être vous l'avez vu peut-être qu'à un moment c'est passé si vous l'avez vu n'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans la vidéo est ce que le 13 65 va perdre cette porte est ce que le 13 65 va se faire tabasser ses forteresses et est ce que le 18 46 va réussir à battre le 24 89 le 18 46 c'est en fait très largement dominé dans la zone intermédiaire avant l'ouverture de porte de niveau 7 donc on va tout de suite aller voir ça puisque 29 jours on a évidemment plus de brume sinon j'aurais pas pu vous faire le record le record sauf en utilisant la petite manip pour enlever la brume et on va tout de suite aller voir après aller quasiment 24 heures après l'ouverture des portes puisque elle ouvrait hier deux heures et demie plus tard donc aller 21h30 après l'ouverture des portes et on va commencer du côté de celui qu'on a suivi le plus à savoir le 13 65 et regardez on voit déjà au niveau de la zone le 13 65 tient encore cette porte en cette porte de niveau 7 est ce qu'il ya eu des forteresses qui ont brûlé les mimis ils sont très lourd avec mimir les mimis est ce que ça boule salag c'est pas bon signe déjà les mimis ça ne brûle pas et ça n'a pas brûlé elle est full réparé le 79 qui est un petit un plus petit royaume est ce que que les mimis est ce que eux ça brûle non ça ne brûle pas même leur flag ici un est solide et ne brûle pas ensuite on continue on a sur ce côté là salag on a sur ce côté là le t79 et un flag qui ne brûle pas non plus et pour finir on a la forteresse du 11 88 qui ne brûle pas et n'a pas brûlé la porte n'est pas tenue par est ce que ça a brûlé ici on peut vérifier aussi la porte n'étant pas tenue par la triple alliance il est peu probable que c'est brûlé du côté du 13 65 plutôt dans la journée j'ai vu que ça avait brûlé un petit peu mais là elle doit être totalement réparé voyez une très grosse présence qu'est ce qu'on a on a du lag évidemment mais qu'est ce qu'on a comme forteresse on a celle des og qui n'apparaît pas mais qui ne brûle pas on a celle des fog aussi qui n'apparaît pas mais qui ne brûle pas les gst très peu probable que c'est brûlé donc au final rien n'a brûlé d'aucun des deux côtés et vous le voyez on a une très grosse présence de toutes les alliances le 88 le 79 le 4 le 88 75 je crois que je m'étais trompé sont bel et bien là et puis ça boeuf un salage des 2000 gemmes je crois que c'est 2000 ou 2500 encore une fois n'hésitez pas à me corriger en commentaire il me semble que c'est 2000 gemmes ça boeuf roi en permanence allons voir à présent le côté où on n'a pas suivi l'ouverture le côté du 18 46 et du 24 89 déjà on voit que la porte est toujours tenue par le 1846 très lourd à noter aussi je vous avais dit il était possible que les wibs aillent faire un saut du côté de la triple alliance pour les aider justement à avancer et bien ce n'est pas le cas ils sont restés sur leur côté ça tient chacun en revanche il n'y a pas de forteresse des wibs qui est collé à la porte doivent peut-être la garder pour la porte de niveau 8 je ne sais pas en tout cas elle n'est pas ici regardons donc au niveau des forteresses est ce que ça a brûlé est ce qu'il y a eu une passation où ça repart quand même non ça n'a pas brûlé pour celle là les signes b non ça n'a pas brûlé et la dernière les eaux la dernière est de l'autre côté c'est 89 vc donc on peut être que ça a brûlé on va aller voir les 89 vc si ça a brûlé puisque ça touche les 89 vc ça n'a pas brûlé allons voir à présent les 89 cg les 89 cg ça n'a pas brûlé les 489 qui est une sub pareil c'est full et ont fini tac avec les 89 nr non ça ne touche pas donc y'a pas besoin de finir donc au final ça ne brûle d'aucun des deux côtés aucune forteresse n'est encore endommagée au niveau des pairing utilisé bien c'est exactement comme de l'autre côté on a des litchés on a des ugliang un ugliang des rois du chocolat on a des on a un bellissère qu'est ce qu'il fait ici bellissère je pense qu'il s'est carrément perdu notre ami bellissère on a beaucoup de nefsky classique nefsky des hq également très grosse présence et puis on a une un buff du roi et regardez si on regarde de quel côté ça repart massivement je dirais que ça reste quand même du côté des 18 46 où ça morfle pas mal donc il va falloir encore attendre je pense qu'on va garder un statut quo jusqu'à l'ouverture des terres du roi regardons au niveau des puissances des alliances et dans les coalitions si ça a diminué ou pas ou si on a toujours des alliances qui sont bien grasses regardons donc la coalition on a un milliard non il ya un petit à non c'est une femme c'est une coalition de farm qui va dire bien un petit bug ou c'est moi c'est une coalition donc de farm qui tient la forteresse croisée à présent on va directement aller voir la coalition des gst qui doit être avec les bln et les og ta coalition ta coalition 14 milliards pour les gst presque 15 ans donc ils sont encore bien gras ils peuvent descendre 12 milliards 7 pour les og 11 milliards 4 pour les bln et aux 9 milliards pour les jg ça peut encore descendre mais ça reste très très solide allons voir en face déjà les mimis les mimis ils ont une très grosse alliance les mimis la coalition des mimis ils sont avec le s 79 à 18 milliards et 12 milliards 5 ça reste très solide avec le s 79 allons voir le t 79 les titans du 79 hop là il n'y a pas de coalition ils sont qu'une seule alliance à 9 milliards 8 ça reste pas mal et le 88 le 11 88 qui doit donc avoir sa propre coalition c'est logique avec livli coalition regardons 15 milliards 5 et non ils n'ont qu'une seule grosse alliance 15 milliards 5 ça reste très solide évidemment le cumul de ces trois alliances un reste enfin de ces trois coalitions de ces deux deux coalitions reste supérieur au cumul des quatre principales alliances du 13 65 regardons maintenant du côté des 89 cg très lourd avant de finir par 18 46 la coalition on a 89 cg nr yen donc il n'a qu'une celle à 12 milliards deux on a les 89 vc qui sont donc là qui ont leur propre coalition aussi qui sont à combien combien 89 vc ils sont à à ils n'ont qu'une à 13 milliards 8 donc au final deux grosses alliances du côté du 24 89 du côté des signes b des wib du 18 46 on a donc hop la coalition les wib 15 milliards 4 les ris 10 milliards les signes b 7 milliards 6 les signes 6 milliards du très lourd également et ça descend pour les wib mais pas très rapidement ce qui montre que peut-être peut-être ils sont en train de conserver des ressources pour les terres du roi puisque c'est là que semble-t-il tout va se jouer vu que les deux camps pour le moment tiennent les positions je pense qu'il y a possibilité que ça craque du côté du 13 65 ou de leurs adversaires ici a quand même beaucoup beaucoup de pertes quand on voit ce qui se passe les mecs enfin ça y est de la perte des deux côtés mais j'ai été vraiment surpris comme je l'ai dit du nombre de troubles qui sont faits y compris master class et qui se sont fait déboîter du côté des gst du 13 65 voilà les amis c'est tout pour cette vidéo on va continuer de suivre ce kvk n'hésitez pas à le suivre pour savoir rien que les binômes les plus utilisés en open field si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu attendez vous qu attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et